Bonjour, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je ne sais pas encore comment je vais intituler. L'idée c'est de vous donner un maximum de pistes si vous vous ennuyez un petit peu à la maison. Alors, je voulais commencer cette vidéo en vous disant que, notamment sur les réseaux sociaux, sur Instagram, qui est une plateforme sur laquelle je suis très régulièrement, j'ai l'impression qu'on arrive un petit peu à la course du confinement parfait. Voilà, celui qui fera le plus de sport, le plus de recettes de cuisine, qui occupera sa journée de la meilleure façon possible. Donc je pense qu'il ne faut pas en arriver là et que ça serait très dommage d'en arriver là. Mais peut-être que vous vous ennuyez chez vous, peut-être que vous manquez d'idées de support, d'occupation pour remplir vos journées, si vous êtes au chômage technique, si vous êtes tout seul chez vous, donc voilà, sans conjoint, enfant, famille, etc. autour de vous. Donc voilà, l'idée c'est de vous proposer des petites occupations sympas, qu'on n'a pas toujours le temps de faire, qu'on ne pense pas toujours à faire. Et je vais essayer au maximum de vous proposer des choses qui ne nécessitent pas de passer une commande, de se rendre dans un magasin ou autre. Sauf quelques toutes petites rares exceptions, mais je vous le dirai au fur et à mesure. Au tout début du confinement sur Instagram, j'avais mis en lumière quelques petites boutiques ou créateurs que je connais, que j'aime bien. Et je voulais les mettre en avant parce que j'ai très peur pour tous ces entrepreneurs qui à mon avis vont se relever, s'ils arrivent à se relever difficilement de cette période de confinement, parce que ça sous-entend beaucoup moins de ventes pour eux. Alors, je reviens un peu sur ce que j'ai dit à cette période-là, j'y avais peut-être pas suffisamment réfléchi. Je pense qu'il faut éviter vraiment au maximum de passer des commandes sur Internet. Donc c'est une erreur que j'ai faite en incitant à passer des commandes pour faire vivre ces commerces-là. Une solution qui me paraît correcte, envisageable et respectueuse, c'est de passer une commande sur un site que vous appréciez et de demander une livraison différée une fois que le confinement sera levé. Vous pouvez, sur certaines boutiques en ligne, sur certains e-shops, la fonction est déjà activée, donc il vous suffit de cocher une case. Et moi, j'ai fait une autre commande sur un site que je ne voulais pas atteindre parce qu'en fait, il y avait un code promo qui m'intéressait bien. Et en fait, j'ai juste envoyé un mail à la marque, au service client, en leur disant « Est-ce que vous pouvez m'envoyer le colis avec quelques semaines de décalage une fois que le confinement sera levé ? » Et ils m'ont répondu très gentiment que ça ne posait pas de soucis, bien sûr. Donc voilà, ça permet de faire peut-être continuer à vivre certains créateurs, certains entrepreneurs qui se relèveront difficilement de cette crise. Voilà, donc une astuce que je peux vous donner. Et donc, mea culpa pour l'erreur que j'ai faite en tout début de confinement. Donc voilà, pour en revenir sur cette idée de ne pas aboutir au confinement parfait avec les recettes de cuisine incroyables, etc. Voilà, je pense qu'il faut faire avec ce qu'on a et ce qu'on a envie de faire. Nous, on est confinés à trois à la maison, donc moi, je continue à travailler à côté. Je suis toujours... Donc j'ai toujours mon job d'infirmière, plus que jamais. Donc je suis toujours à mi-temps. Et Quentin télétravail du mieux qu'il peut depuis la maison. Mais c'est vrai que sur mes jours de repos, les week-ends, etc., on est tous les trois ensemble. Donc avec une petite fille de trois ans, ce n'est pas toujours facile de l'occuper. Bien sûr, elle a envie de sortir et puis elle est à un âge où c'est un peu difficile de comprendre qu'on ne peut pas sortir. Donc elle réclame ses grands-parents, le manège, le parc, la crèche, etc. C'est un petit peu difficile. Donc voilà, l'idée, c'est de donner des pistes à tout le monde, tout profil différent. Vous soyez, comme je vous disais, seul, en couple, avec des enfants ou autres. Pour vous permettre de vivre au mieux ce confinement. Je vais surtout vous dire ce que moi j'ai fait, ce que j'aime faire. Et puis je vais vous parler des choses que j'aimerais faire, mais que je n'arrive pas à faire pendant ce confinement. La première chose dont je voulais vous parler, c'est la Nintendo Switch. Donc voilà, quand je vous disais, je ne vous incite pas à passer des commandes ou aller en magasin. Si vous ne l'avez pas, c'est sûr que cette portion de vidéo ne s'adressera pas à vous. Mais si vous l'avez, vous savez peut-être que vous pouvez acheter des jeux en ligne. Donc vous n'avez pas besoin d'avoir les petites cartouches qui se glissent ici. Donc c'est ce que j'ai fait moi pour le fameux jeu Animal Crossing New Horizons qui vient de sortir. Donc je l'ai acheté sur la plateforme Nintendo, je ne sais même plus comment il s'appelle, avec un paiement en ligne. Enfin c'est très sécurisé et sans problème et je suis fan. Je connaissais déjà Animal Crossing sur Nintendo, qu'est-ce que c'était ? Nintendo DS ? DSXL ? Je ne me souviens plus. Bon bref, sur la Nintendo d'avant et c'est un jeu que j'aime beaucoup. L'idée c'est de construire sa ville, son village, il y a des petites missions. Il faut récupérer des fruits, revendre des fruits, créer une boutique, alimenter un musée avec des fossiles que vous allez trouver en creusant le sol. Enfin bref, c'est une sorte de Sims mais un petit peu différente dans l'approche et c'est un jeu que j'aime beaucoup. Donc voilà, si vous avez déjà la Nintendo Switch, sachez que vous pouvez acheter les jeux en ligne, ça vous évite de les commander sur internet ou d'aller en magasin. Et en parlant des Sims aussi, c'est un jeu que j'adore. Alors moi je n'ai pas du coup des heures illimitées dans la journée pour pouvoir jouer à ces jeux-là. Parce qu'il y a Inès qu'il faut y occuper, etc. Mais ce n'est pas plus mal parce que comme ça j'y joue que quelques heures par jour et ça me permet de ne pas y passer la journée entière. Donc ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Les Sims aussi, ça se télécharge en ligne via la plateforme Origins. Et là on est sur des heures d'amusement. Alors les Sims, je ne sais pas, il y a une sorte de faille spatio-temporelle dès que vous vous mettez à jouer à ce jeu. Moi je peux y passer 4 heures et ne pas vous voir du tout le temps passer. Alors que sur Animal Crossing, je vois davantage le temps passer. C'est très bizarre mais les Sims, j'ai l'impression que le temps s'arrête et je pourrais y passer 2 jours sans manger. Enfin c'est assez étonnant. Ensuite je voulais vous parler de quelques comptes Instagram que je vous invite à suivre. Des comptes qui sont sympas, qui proposent des choses ludiques, des choses inventives, qui font rire, qui changent les idées. Pour s'éloigner un petit peu de tout ce qui est anxiogène face à cette période, etc. Alors moi je fais partie des gens qui pensent qu'il faut être renseignée, documentée sur la situation, sur ce qui se passe actuellement. Et pour ne pas être dans le déni tout simplement. Puis pour comprendre ce que notre monde est en train de vivre. En revanche je pense qu'il est assez néfaste et nocif de passer des heures sur des sites d'infos en ligne, etc. Parce que je pense que ça crée une angoisse qui n'est pas forcément nécessaire. Donc quelques comptes Instagram que j'adore. Le compte de M Skincare. Donc tout ce que je vous dis, je vous le mets sous la vidéo. Alors M c'est une marque de compléments alimentaires entre autres qui a été lancée par Mathilde Lacombe. Je vous avais fait un article complet d'ailleurs sur ces compléments que je vous mets sous la vidéo. Et l'équipe de M Skincare a pris le parti de proposer des lives tous les jours depuis le début du confinement sur plein de sujets différents. Donc des recettes de cuisine, des cours de sport, un petit peu de DIY, de la création, etc. Et ces lives à chaque fois sont organisés par des personnes qui sont vraiment professionnelles dans le domaine. Donc un prof de pilates, une prof de barre à terre, une nutritionniste. Voilà, c'est hyper hyper intéressant et le programme est vraiment très riche. Alors les lives sont bien sûr disponibles en live comme leur nom l'indique. Tous les matins à 9h. Et puis ensuite vous pouvez les regarder en replay pendant 24h sur le compte de M Skincare. Après ils sont perdus. Mais à chaque début de semaine l'équipe M Skincare partage le contenu des lives qui se dérouleront pendant la semaine. Et franchement ils font un travail assez incroyable. C'est hyper varié et je trouve le contenu hyper intéressant. Je ne les ai pas tous regardés par la force des choses parce que parfois j'ai été au travail. Mais il y a vraiment des trucs chouettes. Ensuite Daphné Moreau qui est une blogueuse qui se cache derrière le blog Modern The City. Qui est une blogueuse que je suis depuis des années, que j'adore. Qui a un style un peu prépie. Qui est hyper positive. Qui a des idées pas croyables pour ses loups, pour sa vie de tous les jours etc. Et c'est une personne que j'adore suivre en temps normal. Mais pendant le confinement je la trouve hyper intéressante. Alors Daphné fait partie des gens qui font du sport de façon très régulière d'habitude. Et du coup elle profite du confinement pour faire tout ce sport chez elle. Donc elle propose des entraînements. Alors qu'elle trouve notamment sur Youtube je crois. Puis peut-être sur certaines applis. Et elle partage donc ses petits entraînements à la maison. Alors moi par exemple je ne fais pas de cardio de base. Je marche beaucoup, je fais un peu de vélo. Et puis vu que là je continue à travailler. Bah voilà il y a quand même des journées où je me dépense de toute évidence. Mais si vous êtes en manque de cardio parce que vous ne pouvez pas sortir chez vous. Vous ne pouvez pas courir etc. Ça peut être une bonne alternative pour trouver des pistes justement. Pour des petites séances de sport qui ne durent pas très longtemps. Peut-être 20-30 minutes à caler dans votre journée pour vous défouler un petit peu. Ça peut faire du bien. Et voilà Daphné elle est vraiment restée sur cette constante dans le sens où elle est très sportive de base. Et elle continue à partager ses entraînements pendant le confinement. Et je trouve que c'est hyper intéressant. Donc je vous invite à aller la suivre. Et puis pour tous les autres aspects parce que je la trouve juste adorable. Ensuite j'ai marqué Maxime Gasteuil. Qui est un mec que j'adore. Qui est un humoriste qui se produit en spectacle dans toute la France ou qu'à Paris ? Je ne suis plus très sûre. Donc qui bien sûr a arrêté ses représentations. Mais qui partage des conneries pas possibles sur Instagram. Des IGTV où il parodie certaines personnes etc. C'est un mec qui me fait hurler de rire. Et voilà je vous invite à le suivre. Il est vraiment hyper marrant. Et ensuite je voulais vous parler de Carnet Prune. Carnet Prune c'est donc une jeune femme qui s'appelle Angéline. Qui donc tient un blog qui s'appelle Carnet Prune. Qui est très actif sur Instagram. Et pareil qui est une amie d'ailleurs de Daphné Moreau. Et que je suis depuis des années aussi. Angéline elle est hyper inventive. Pareil elle est très optimiste. Elle a une joie de vivre qui est débordante et très communicative. Et elle partage plein de trucs sur Instagram en ce moment. Des petits défis, des petits jeux, des petits casse-têtes. Des sortes de pictionneries tous les jours. Elle est vraiment adorable. Et j'adore la suivre. Pareil déjà en temps normal. Mais encore plus pendant cette période de confinement. Donc je vous invite également à aller la suivre. Et en dernier j'ai mis Colline. Colline qui ne connait pas Colline du blog. Et pourquoi pas Colline. Pareil une vraie bouffée d'air frais sur Instagram en ce moment. Et je ne peux que valider le contenu de sa dernière vidéo. Sur la gratitude je vous la mettrai également en barre d'infos. Je suis tout à fait d'accord avec tout ce qu'elle a dit à l'intérieur. C'est une période selon moi et selon elle aussi. Où il faut être conscient de la chance qu'on a. Voilà moi j'ai un toit sur ma tête. Je mange à ma faim. Je continue à travailler mais je ne vais pas perdre mon travail suite à cette crise. Donc je suis très consciente de la chance que j'ai. Et sa vidéo a vraiment vraiment résonné en moi. Donc je vous conseille d'aller la voir. Et son compte Instagram aussi est génial. Elle fait des danses pas croyables tous les soirs. Des petits blind tests musicaux aussi. Je l'adore. Donc je vous mets tous ces comptes sous la vidéo. Ensuite favori suivant c'est TikTok. Alors moi je n'aurais jamais cru vous dire tout le bien que je pensais de cette application. Alors il y a des gens qui sont très virulents contre cette application. Qui disent ouais c'est un truc pour les jeunes. De toute façon c'est pas intéressant. C'est pas malin, pas bien pensé. C'est pas du tout pour notre âge etc. Moi j'ai jamais été assez virulente. Enfin pas virulente à ce point en tout cas au sujet de cette application. Mais je pensais comme beaucoup de personnes que c'était pas vraiment fait pour moi. Pas vraiment fait pour ma génération. Mais voilà je regardais ça d'un oeil assez extérieur. Et puis je m'y suis mise. Pourquoi je m'y suis mise ? C'est une bonne question. Je crois que j'ai vu pas mal de blogueuses anglaises que je suis s'y mettre. Et ça m'a donné très envie de m'y mettre. Donc au départ je me suis juste abonné pour voir d'autres comptes. Et j'ai mis de côté plein 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 de petites séquences qui m'ont fait rire pour pouvoir les reproduire derrière. Et force est de constater que je m'éclate. Voilà. C'est une application qui révèle toute la créativité qui est en vous. Que ça soit pour des doublages de vidéos, des danses, des petits défis. Au niveau du montage aussi il faut avoir un esprit assez dynamique et je trouve que c'est top. Pas mal de personnes m'ont envoyé des messages pour me demander si c'était TikTok qui m'avait invité ou si j'étais rémunérée pour faire mes vidéos. Alors pas du tout. Mais du coup depuis que j'ai reçu ces messages j'ai mieux compris les demandes. Puisque apparemment TikTok a fait un petit peu de ratissage autour de soi pour justement ramener davantage d'influenceurs sur la plateforme pour la développer tout simplement. Et j'ignore si ces gens sont rémunérés ou non pour faire leurs vidéos. Mais toujours est-il que moi pas du tout. Je ne suis pas du tout payée pour faire toutes ces conneries et puis il ne manquerait plus que ça. Donc non non j'y suis de façon tout à fait amateur et personnelle et ça me fait rire et ça en reste là. Donc je vous mets mon identifiant sous la vidéo. Je reposte la plupart de ces petites séquences TikTok sur Instagram mais pas toutes parce que sinon il n'y aurait que ça. Donc voilà si vous voulez toutes les voir je vous invite à m'y rejoindre. Ensuite je voulais vous parler du sport à la maison. Je sais qu'il est toujours permis de se dépenser pendant une heure autour de chez soi dans un rayon d'un kilomètre etc. Moi je vous conseille et c'est peut-être l'infirmière qui parle de ne pas sortir ou en tout cas le strict minimum. Parce que si tout le monde fait ça on ne va pas s'en sortir et que le confinement il faut le respecter au maximum. Et qu'on n'a tout simplement pas pu empêcher les gens de sortir, se dépenser pendant une heure. Mais je pense que la meilleure des choses c'est vraiment de rester chez soi. Donc je voulais vous donner mes pistes pour faire du sport à la maison. Alors comme je vous disais moi je ne fais pas de cardio parce que je n'en éprouve pas le besoin. Parce que je continue à avoir une activité physique parce que je travaille. Mais je vous invite notamment à aller suivre Daphné pour connaître des personnes à suivre dans ce domaine là. Moi je voulais vous parler de Adrienne qui est une prof de yoga qui donne des cours de yoga sur Youtube depuis des années. Mais ça fait au moins 5 ou 6 ans que je la suis. J'adore cette femme. Elle est hyper solaire. Donc bien sûr les cours sont en anglais puisqu'elle est américaine. Mais si vous regardez les mouvements qu'elle fait etc. Je pense que vous pouvez comprendre même si vous ne parlez pas anglais. Vous avez du yoga pour toute éventualité, tout ressenti, toute demande. Que vous souhaitiez du yoga dynamique, du yoga qui détende, du yoga qui étire, du yoga pour méditer, du yoga pour les douleurs de dos. Elle a un panel de vidéos qui est assez incroyable. Et je l'adore. Je pense notamment à son challenge 30 days of yoga. Donc 30 jours de yoga. Ça fait plusieurs années qu'elle le propose. L'idée c'est de faire 20-30 minutes de yoga tous les jours pendant 30 jours pour en ressentir les bénéfices. Je crois que ce challenge je l'ai fait déjà deux fois, une ou deux fois, je ne me souviens pas dans ma vie. Et c'est un challenge qui est hyper intéressant. Si vous avez envie de vous mettre au yoga et que vous avez envie de vous y mettre en comprenant pourquoi vous voulez vous y mettre. Je vous invite à suivre ce challenge parce que je trouve que c'est hyper révélateur. Et vous allez tout de suite comprendre les bienfaits du yoga et de la pratique au quotidien. Donc voilà, je crois qu'elle le propose depuis plusieurs années. Donc vous allez dans ses playlists et vous allez le retrouver. C'est une femme que j'adore. Elle est hyper inspirante et je trouve ses cours parfait. J'adore sa voix. Elle a son chien Benji qui est à côté d'elle qui est juste adorable. Et voilà, je vous la conseille à tout prix. Ensuite si vous avez envie de lire davantage et que vous n'avez pas de livre chez vous. En tout cas vous n'avez pas de livre en stock. Il existe toujours deux solutions. Premièrement Audible qui est un service de livre audio proposé par Amazon. Donc moi j'ai été abonné pendant pas mal de temps. Et puis là je me suis mise au podcast. Je vais y revenir juste après. Donc j'en lis un petit peu moins. Donc je me suis désabonnée. J'ai mis mon abonnement en suspens. Donc des livres d'eau qui sont lus soit par l'auteur du livre. Soit par des narrateurs qu'on ne connaît pas forcément. Ça peut vous permettre de lire tout en faisant autre chose. Du ménage. Pareil je vais y revenir après. Ou si vous voulez vous mettre par exemple sur votre balcon ou derrière une fenêtre pour prendre un petit peu le soleil. Sans avoir les yeux rivés sur un livre. Voilà. Je pense que ça ne remplace pas l'expérience de la lecture en tant que tel. Mais si vous n'avez pas de livre chez vous ça peut être sympa. Parce que donc ça ne nécessite aucune commande. Ou ça ne nécessite pas de se rendre dans un magasin en tout cas. L'option liseuse aussi. Pareil si vous en avez une chez vous. Ça peut être l'occasion de télécharger quelques livres pour en profiter chez vous. J'avais entendu parler aussi d'une histoire de livres gratuits que la FNAC proposait. Mais je ne suis pas très sûre de moi. Donc j'essaierai de vous trouver ça pour vous mettre ça sous la vidéo. Ensuite profitez du confinement pour faire le ménage qu'on ne fait jamais. Alors vous avez tout à fait le droit. Je voulais dire aussi de rien faire pendant ce confinement. Si vous avez une vie à 100 à l'heure d'habitude. Que vous courez dans tous les sens. Et que vous rêvez d'avoir une bonne journée de repos devant vous. Profitez-en pour rien faire. Mais si vous avez besoin de vous occuper. Pareil si vous avez des enfants. Ça peut être sympa de les faire participer. Donc nous on en a profité pour nettoyer de fond en comble notre balcon. Qui est de loin l'espace qu'on avait négligé dans le déménagement. Il n'est pas aménagé. Il n'y a pas les bons meubles. Il n'y a rien du tout. Il n'était vraiment pas prof. Donc on a tout nettoyé. Et on a fait participer Inès. Et c'était top. On en a profité aussi pour nettoyer la vitre qui est là. Qui est dans un état lamentable. Puisqu'en fait c'est une vitre en long qui s'ouvre en avant comme ça. Mais l'ouverture est de 5 à 10 cm. Donc impossible de passer une éponge ou autre. Donc il faut dévisser les deux petites équerres sur les côtés pour faire tomber la vitre. Enfin bref. Il faut être deux. Ça prend 20 minutes. Mais il faut le faire. Et quand je rentrais du travail le soir à 19, 20, 21h, 22h. J'avais bien sûr aucune envie de faire ça. Et Quentin non plus. Sur nos jours de repos en week-end ou autre. On trouvait toujours mieux à faire. Donc là c'était l'occasion de s'y mettre une bonne fois pour toutes. Maintenant qu'on est tous enfermés. Donc nettoyez votre balcon. Les fenêtres. Les plaintes aussi. C'est un truc qu'on ne pense pas forcément à faire. Ou en tout cas pas à fond. Les intérieurs de placards. C'est l'occasion de vider toute votre penderie. Et de faire toutes les petites étagères une à une. Les joints par exemple du carrelage dans la salle de bain. Pareil ça ne peut pas faire de mal. Donc voilà. Quelques petites pistes pour nettoyer chez soi. Je vous ai parlé des podcasts avant que j'oublie juste avant. Je vous mets sous la vidéo 2 ou 3 articles de blog. Je ne me souviens plus. Où je vous présentais mes podcasts préférés. Donc il y en a pour tous les goûts. Ça parle de maternité, de vie quotidienne. De bons plans, de conseils. Il y a vraiment de tout. Donc je vous mets ça sous la vidéo. Si vous avez envie de vous y mettre. Ou si vous manquez un petit peu d'inspiration dans le domaine. Ensuite. Série, télé, films, etc. Donc si comme nous vous êtes abonné à Netflix. Je crois que vous avez vraiment de quoi faire. Alors nous on n'est pas très très au courant de tout ce qui se fait en termes de séries. Parce que ça implique vraiment de se mettre devant la télé pendant une heure ou deux. Et voilà avec un enfant à la maison. Ce n'est pas toujours simple. En revanche on a quand même dévoré la Casa de Papel la saison 4. Alors qui est une série qui est un peu clivante. Il y a des gens qui adorent. Il y a des gens qui détestent. Nous on adore. C'est vraiment une série qui vous prend au trip. Enfin moi je me surprends quand même pendant certains épisodes. A m'arrêter complètement de respirer pendant 20 secondes. Le temps de comprendre ce qui est en train de se passer. Donc ça c'est assez incroyable. Mais on est conscient que c'est hyper gros. Que c'est pas du tout réaliste. Mais franchement ça nous emporte. Et c'est tout ce qui est important dans l'histoire. Donc c'est vraiment une série qu'on a adoré. Et pour information Quentin regarde Westworld sur OCS. On a un copain qui nous prête ses codes Canal+. Je crois. Du coup OCS est dessus. Moi c'est pas une série que je suis. Parce que c'est pas vraiment ce que j'aime à la base. Mais voilà je voulais quand même vous le dire. Quentin regarde Westworld et il aime beaucoup. Voilà sinon je peux pas trop vous donner d'autres conseils sur des séries, des films etc. Parce qu'on est pas trop à la page. Mais je pense que les catalogues de vidéos à la demande etc. Sont largement assez bien remplis pour que vous puissiez vous y retrouver. Ensuite une autre astuce. Une newsletter que je trouve hyper sympa. Qui a été lancée par Seasonly. Qui est une marque de soins visage. Que je connais depuis pas mal de temps. Quasiment depuis leur lancement. D'ailleurs ils me font confiance depuis leur tout début. Et je les remercie pour ça. Ils ont également un institut à Paris. Pour des soins visage qui est top. Je l'ai testé aussi. Je vous mets un... Décidément j'ai beaucoup de choses à vous écrire sous la vidéo. Je vous mets un lien vers un article que j'ai rédigé à ce sujet là. Donc Seasonly lance une newsletter qui... Qui... Est-ce qu'elle est quotidienne ? Non c'est pas quotidien. Mais c'est peut-être deux ou trois fois par semaine. Qui vous partage plein de choses. Des bons plans. Des recettes de cuisine. Des infographies. Des articles. Trouvez sur le web. C'est une newsletter qui est hyper intéressante. Et qui vous aide à élargir votre culture générale. A vous renseigner sur l'actualité en général. Des recettes de cuisine aussi. Ça c'est toujours le bienvenu. Et c'est une newsletter qui est hyper bien faite. Qui s'appelle donc la Seasonly. Donc j'essaierai de vous trouver un lien si vous voulez vous inscrire. Et ça ne vous engage rien. Si vous n'êtes pas content de la première. Il suffit de vous désabonner. Et ensuite je finis cette vidéo avec les conseils pour les jeunes parents. Voilà. Qui se retrouvent à la maison avec des enfants en bas âge. Ou des enfants tout court. Nous on n'est encore pas trop mal lotis. Parce que Donquines n'est pas à l'école. Donc il n'y a pas de programme scolaire à respecter. A suivre etc. Donc c'est vrai qu'on a une grande tranquillité d'esprit de ce côté là. Mais pour autant on cherche quand même à l'éveiller. A lui montrer des choses sympas. Pour éviter de passer de la journée devant des dessins animés ou autre. Donc quelques petites pistes. Si vous tapez gym enfant sur Youtube. Vous allez tomber sur plein de vidéos. Il y a une vidéo notamment de yoga pour enfants. Qu'on a déjà faite plusieurs fois. Et qui n'est ce qui est hyper bien fait. Où les différentes postures de yoga sont mises en lien avec des animaux. Donc c'est hyper ludique. Et elle adore. Je ne sais plus qui propose ça. Mais je vous trouverai ça. Vous avez aussi de la gym pour enfants sur C8. Alors C8 ou D8. Je ne sais plus comment ça appelle cette chaîne. Je crois qu'il y en a une ou deux. Mais je vous mettrai ça sous la vidéo aussi. C'est une séance de gym qui est bien tonique. On l'a faite avec elle. Et franchement on sort de là. On est rincé. Mais ça défoule. Et on fait ça avec aucun accessoire chez soi. Donc c'est top. Je vous partage aussi un compte Instagram. Je ne me souviens plus du nom du compte de mémoire. Mais je vous le mettrai sous la vidéo aussi. C'est une prof des écoles qui partage des petites créations. à faire à la maison avec une boîte d'œufs, une paille, un peu de carton. Pour amuser les enfants. Pour éveiller un petit peu leur curiosité. Pour leur faire faire quelque chose avec leurs dix doigts. C'est hyper intéressant. Et j'en ai notamment profité pour faire avec Inès un bateau. Pour ces sylvanians. Vous savez les petits personnages en lapin, en chat etc. Et c'est top. En fait il vous suffit de découper une boîte à eux. Et puis de mettre une paille avec une sorte de voile en papier. Et alors on l'a fait il y a bien cinq ou six jours. Et elle s'en sert. Enfin elle joue avec tous les jours. Donc elle en est hyper fan. Et une autre astuce pour les parents. Et bien si vous avez forcément des coussins sur votre canapé. Ou des draps ou des trucs. Vous les mettez par terre. Vous pouvez faire des sortes de parcours de motricité chez vous. Avec trois fois rien. Donc nous on s'est un petit peu inspiré de ce qu'on voyait à la crèche. Alors eux ils ont du matériel. Des tapis, des cerceaux, des sortes de tunnels etc. C'est hyper abouti. Donc c'est sûr qu'on n'a pas tout ça à la maison. Mais vous pouvez réussir à faire des parcours avec trois fois rien. Faire monter sur une chaise, descendre de la chaise. Faire le tour du canapé. Et pareil ça les défoule un petit peu. Ça les aide aussi à bouger leur corps bien comme il faut. Et ça peut être sympa de faire ça à la maison. Et donc voilà qui conclut cette vidéo. Pour mieux vivre son confinement. Pour ceux qui s'ennuient. Ou ceux qui manquent un petit peu d'idées pour occuper leur journée s'ils s'ennuient. J'espère que ça vous a plu. Et prenez bien soin de vous, de vos proches. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.